Bonjour et bienvenue à la deuxième lecture assistée de votre cours en métrologie. Le deuxième chapitre est sur l'histoire de la métrologie. C'est un chapitre qui est relativement court, mais très intéressant. Alors, on va commencer. La métrologie fait partie en fait de notre histoire depuis vraiment longtemps. Ça origine les premières civilisations organisées, comme en Égypte ancienne ou celle de la Mésopotamie. Il n'y a pas vraiment de date précise. Ah, ça a été inventé tel jour à telle date, on s'entend, ça fait comme un certain temps. Mais on estime environ 3300 ans avant Jésus-Christ. Ça fait 5300 ans environ que ça existe. On dit que c'est apparu sensiblement en même temps que l'écriture. La raison pourquoi la métrologie a été inventée, c'est que les nouvelles sociétés avaient besoin d'argent pour offrir des services, comme l'entretien des places publiques, l'entretien des rues ou des monuments, puis les responsables des cités dans lesquels les gens commençaient à s'agglomérer, ont inventé le principe qu'on appelle d'imposition. Vous savez c'est quoi? En fait, c'est le même concept que payer des impôts. Donc, c'est un concept qui existe depuis quasiment 5500 ans. Sauf que les responsables de la cité, pour savoir qui avait payé et combien il avait payé, ils ont dû inventer ce qu'on appelle des registres. C'était les premiers systèmes, justement, de comptabilité. Pour éviter tous les conflits d'intérêts et les parties prenantes, ils ont dû rapidement créer des mesures de référence comme des poids de référence pour la pesée de l'or et de l'argent. Ici, on peut voir une image à la figure 5 d'une pesée de l'or en Égypte ancienne. C'est un hiéroglyphe qui date d'environ 1380 avant Jésus-Christ. Bon, sans surprise, chaque territoire avait son propre système de référence. C'est donc souvent le ministère des Finances qui était responsable du système de référence. Une des premières règles de l'Égypte était ce qu'on appelle la coup des mayas, qu'on peut voir à la figure numéro 6. Or, l'utilisation d'objets pour mesurer, ça datait de bien avant l'invention des systèmes financiers et des systèmes de registre et donc de l'écriture. On estime que c'est vers la fin de la préhistoire et au début de l'Antiquité que les humains ont vraiment commencé à utiliser des parties du corps pour mesurer. On parle d'environ 5000 ans avant Jésus-Christ. Le pied, le doigt et la coudée étaient utilisés par l'Empire romain, les Égyptiens et les Mésopotamiens. Le seul gros problème, c'est que la référence changeait tout le temps, souvent en fonction du souverain en poste et du territoire où on se trouvait. Si vous regardez sur Internet, vous êtes capable de trouver un tableau comparatif des pieds listés. En lisant ce tableau-là, on peut se rendre compte que la mesure pouvait variar entre 336 mm et 265 mm. On s'entend, c'est vraiment une grosse différence. C'est-à-dire qu'un pied pour un n'égalait pas un pied pour l'autre. Ce problème-là pouvait amener divers conflits et surtout une incongruité dans les constructions. C'est vraiment juste à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, donc on s'entend vraiment beaucoup plus tard, que les gens ont commencé à utiliser et uniformiser la référence du pied pour limiter les écarts entre les pays, mais aussi les époques. Parce que ça aussi, si le pied romain, c'était tant de millimètres, mais que le souverain, après, son pied était plus long ou plus court, on changeait la mesure du pied. Par conséquent, c'était tout le temps en train de changer, ce qui pouvait être relativement mélangeant. Ça a pris quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de personnes pour que le système métrique, ou système international, a pu naître. On parle de la première ébauche en 1688, jusqu'à son adoption par l'Assemblée nationale constituante de France en 1793. Ça a pris environ 120 ans pour qu'on parle de la première ébauche jusqu'à un système qui a été adopté. Le système international a commencé à être largement utilisé par les pays européens pendant le 19e siècle suite à la Révolution française. Qu'on leur coupe la tête! Aujourd'hui, c'est le système le plus utilisé au monde et il est régi par le BIPM, qu'on a vu un petit peu plus tôt dans le chapitre 1. Tel que mentionné dans le premier chapitre de notre cours, on va se concentrer principalement sur la métrologie industrielle. La métrologie industrielle, elle, est promue au sein d'une entreprise par le désir d'assurer la qualité du produit ou du service offert au client. Les premières traces d'assurance qualité, donc de la première métrologie industrielle, datent d'environ le Moyen-Âge. C'est en fait des guildes qui voulaient offrir une bonne qualité et surtout un standard à leur membre. Les gouvernements royaux exigeaient aussi une certaine qualité dans leur fournisseur. Mais on peut dire que c'est vraiment à partir de la révolution industrielle que l'assurance qualité et donc la métrologie sont officiellement nées. C'est ce qui conclut le chapitre 2. On a vu que c'est un chapitre relativement court et on se revoit au chapitre 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501